Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner la Vierge pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez passer un bon mois d'octobre. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner, pardon, elles tombent toutes, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. 2021, c'est parti. Donc l'énergie principale qui va vous accompagner la Vierge tout au long de ce mois d'octobre, c'est la corne d'abondance, l'argent. Vous voyez cette carte, chez moi, elle sort très très peu à chaque fois que je fais les tirages. Alors je me suis dit peut-être, vu que les messages arrivent de nos anges, de nos guides, peut-être que j'interprétais mal cette carte. Effectivement, peut-être que je parlais d'argent, là où on me dit de parler d'abondance, de corne d'abondance. Donc on verra si elle sort un peu plus souvent maintenant, que peut-être je l'interprète mieux. N'oublions pas que c'est nos guides, nos anges, qui nous envoient les messages. Et souvent, il nous envoie les cartes qu'on interprète le mieux afin de passer au plus juste les messages. Ok, alors on est parti. Donc, il y a une carte qui est tombée, et cette carte, c'est l'étoile de la femme. Si vous avez une situation financière à faire avancer, si vous avez une situation où vous manquez d'abondance, à faire avancer, on vous dit de vous écouter, de vous rapprocher de votre intuition. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Il faut aller à l'intérieur de soi, des fois, pour essayer de comprendre. Comprendre ce qui ne marche pas, et surtout comprendre si on est juste avec ce qui est bon pour nous. Parce que des fois, quand on va sur des chemins qui ne nous correspondent pas, et bien du coup, ça déséquilibre. Et puis, le fait de ne pas être en équilibre, ça n'attire pas à nous des choses positives. Donc, on va regarder pour ce mois d'octobre, comment les énergies vont nous aider, comment elles vont aider la Vierge, d'accord, à peut-être attirer à elle plus d'abondance, abondance financière, mais ça peut être aussi une abondance d'amour, une abondance de communication. Je ne sais pas ce que vous souhaitez. On va regarder ensemble comment les énergies vont vous aider. Donc là, ça parle de la maladie. Donc, peut-être que des gens... Donc voilà, si vous êtes malade, si vous avez des douleurs, allez voir peut-être la vidéo que j'ai faite sur les lions. Je leur parle beaucoup. Je vous ferai une vidéo spéciale, mais vraiment, allez la voir. Je parle de la maladie, je parle des douleurs. Il est important qu'ils l'entendent. Après, votre signe, il n'est vraiment pas placé très loin du lion. Je pense que peut-être vous avez besoin aussi d'entendre ceci, ou si vous êtes ascendant en lion, ou si vous connaissez un lion. Mais peut-être que là, quand on parle de la maladie, on parle de douleur. On peut parler de douleur, on peut parler de maladie qui s'installe. Ouais. La maladie, pour certains, c'est la difficulté de pouvoir bouger, de pouvoir avancer. Ils ont l'impression que leur vie n'avancera pas. Ils ont très peur d'avancer, d'aller vers les autres, d'aller vers les situations. D'accord ? Et ça les rend malades. Ou alors, ils ont l'impression de ne pas être motivés, de ne pas avoir envie de sortir de son canapé, de son lit, que la vie est dure, que c'est rude pour eux. On peut être dans ces situations-là. Quoi qu'il en soit, il y a possibilité de sortir. Il y a possibilité de sortir de ces douleurs, ou de sortir de cet état d'esprit. D'accord ? Comment ? Simplement en retrouvant un peu de paix et de quiétude. Allez vers des gens qui peuvent vous aider. Vraiment. Vous êtes accompagnés. On vous envoie. Vos guides, vos anges, ils ne vous laisseraient pas. De toute façon, on ne vous met pas à une épreuve que vous n'êtes pas capable de supporter. Ça, c'est sûr. Et puis, on vous met sur le chemin des personnes qui peuvent vous tendre la main. À vous de leur demander cette main. D'accord ? Elle n'arrive jamais seule. Il faut la demander et elle vous sera accordée. Mais pour ça, il faut savoir demander. Il y a des courriers qui arrivent vers vous. Il y a des informations. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un courrier par rapport à un centre médicalisé, par rapport à une maison de repos, par rapport à une maison de retraite. D'accord ? Peut-être que cette information, peut-être que ce message qui arrive vers vous, c'est peut-être un déménagement, ça parle de maison. Ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être un nouveau travail. Quoi qu'il en soit, cette réponse, la réponse que vous allez recevoir, c'est peut-être pas exactement ce que vous vous souhaitiez. Pourtant, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous devez vivre. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il va falloir réveiller des conflits à l'intérieur de vous pour vous en séparer, pour pouvoir couper. Ou couper avec des personnes qui ne sont pas bonnes. Ou couper avec vos conflits intérieurs. Mais on va vous mettre face à une situation afin d'en finir avec des conflits. Qu'ils soient avec les extérieurs ou qu'ils soient à l'intérieur de vous. Ouah, regardez. Regardez ce que vous récoltez à partir du moment où il y a la fin de ces conflits. Ou vous coupez avec ces conflits. Comme je vous dis, ça peut être avec des personnes extérieures, mais ça peut être des conflits intérieurs. Il y a la beauté qui se restale à l'intérieur de vous. C'est comme si ou vous vous accompagnez mieux après avoir coupé avec des personnes. Ou alors, vous retrouvez plus de... De comment ? Avec la beauté, ça peut être aussi, vous savez, de sérénité. Il y a une histoire de sérénité à l'intérieur de soi. Ou à l'intérieur de son foyer, d'accord ? Par rapport aux compréhensions, vous êtes accompagnés par les cloches. Donc, il y en a vraiment qui ont besoin vraiment, vraiment de couper avec des schémas et des situations qui les plombent et qui les tirent vers le bas. Mais il y a cette possibilité, elle est là. On vous donne les messages pour couper, d'accord ? Pour vous aider à couper. Que vous le fassiez seul ou avec une personne, ou même avec des personnes. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers la Vierge pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021 ? Quelles sont les situations qui arrivent vers la Vierge pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021 ? C'est peut-être des schémas, c'est peut-être des questions que vous vous posiez. C'était des choses difficiles à vivre. Vous vous infligiez de vivre des choses hyper compliquées, les Vierge. D'accord ? Vous ne savez pas que c'est vous. De toute façon, c'est nous. Quoi qu'il en soit, c'est toujours nous. Ou parce qu'on s'est mal accompagné, mais c'est parce qu'on vivrait ça et qu'on avait besoin de le vivre. Ou parce qu'on n'a pas su s'écouter. Bon là, il y a trop de cartes. Je ne sais pas quoi les prendre. Waouh ! Je vais les prendre parce qu'elles sont trop belles. Bon, ici, regardez. Ici, il y a Ou vous êtes protégé par un papa et une maman. Ou vous avez perdu un de vos parents. Grand-père, grand-mère, oncle ou tante. On parle d'une protection. Voyez, ça, c'est le consultant ou la consultante. Et il est extrêmement bien entouré. D'accord ? Donc, il y a des messages. Il y a des gens qui sont là pour vous. Même s'ils ne sont pas là dans la matière, ils vont vous aider. Ils vont vous aider à avoir les informations, à trouver la lumière. D'accord ? À avoir les informations qui vous manquent. Ok ? Par rapport à l'amour ou par rapport à ce que vous vous souhaitez. On dit qu'il y a eu un conflit, qu'il y a des conflits, que c'est difficile, ça pique. Mais on vous pousse, regardez. Vers un foyer, vers de l'abondance. Il y a le cadeau. Waouh ! Il y a le cadeau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, que ce soit amoureusement ou que ce soit dans l'intimité. Il y a vraiment une proposition qui vous est faite là. Mais on vous dit, regardez bien, vous êtes entouré, vous êtes accompagné. Ne pensez pas que vous êtes seul. Ok ? Si ce n'est pas dans la matière, c'est vraiment, vous êtes guidé vers des personnes qui vont vous aider. On va vous aider à en prendre en maturité. En tout cas, c'est des âmes ou des personnes d'expérience qui vous aident vers cette lumière. On vous aide à aller vers cette lumière-là. Ok ? Cette lumière, elle correspond à des informations dont vous avez nécessité pour avancer. Ça, c'est très chouette pour vous, les Vierges. Allez, quels sont les messages pour les Vierges pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021 ? C'est très joli, là. C'est très doux. C'est peut-être un papa et une maman. Ils sont peut-être encore présents dans vos vies, mais... Je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens d'expérience qui vous tendent la main, un couple. Peut-être. Alors, il y a beaucoup de cartes. À mon avis, il y a deux situations. On va regarder. Il y a deux messages différents. Ou alors ça, c'est le premier stade, le deuxième stade, ou je ne sais pas. Ou un grand message. Je ne sais pas. Allez, découvrons-le ensemble. Donc, il y a une situation où vous vous êtes senti enfermé ou peut-être qu'on vous a enfermé le temps de réfléchir. D'accord ? Si vous n'arriviez pas à vous. Si on n'arrive pas à se recentrer sur soi, si on n'arrive pas à s'écouter, la vie, elle va faire en sorte que l'on soit suffisamment seul pour pouvoir le faire. Peut-être que vous vous êtes senti... Peut-être que pour travailler sur vous, on vous a enfermé ou peut-être que c'est vous qui avez pris du recul pour pouvoir travailler sur vous-même. Il y a une victoire. D'accord ? Que ce soit une victoire professionnelle ou que ce soit une victoire sur le travail que vous avez fait sur vous. Mais en tout cas, cette victoire, elle est là. Ouais. Il y a eu un échec. Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Vous avez pris du recul ou on vous a fait prendre du recul afin de travailler sur vous et il y a une victoire. Ou alors, on vous a peut-être licencié d'un poste. Il y a eu la fin, l'enfermement, l'échec, avec ce travail. Et il y a un nouveau travail qui arrive, quoi qu'il en soit. C'est une victoire. Ici, on parle des rêves. Dans vos rêves, il y a quelque chose. Il y a une renaissance. Enfin, on est en train de vous envoyer des messages sur quelque chose qui doit naître chez vous, qui doit renaître. Un projet, hein ? Un projet qui amènera de la communication. Là, on parle des sentiments. On peut parler de sa clairvoyance. Mais il y a des messages dans les rêves par rapport à un nouveau projet qui va se mettre en place, qui demandera de communiquer beaucoup. Mais c'est très sain. Il y a beaucoup de communication. Je vois beaucoup de monde. On discute beaucoup. Et vous avez des messages dans vos rêves. Si vous ne savez pas vers quoi aller, sur quel chemin, carnet et stylo sur vos chevets et écrivez vos rêves. D'accord ? Écrivez tout ce dont vous vous rappelez. Même le soir, avant d'aller vous coucher, demandez à vos guides et à vos anges de vous rappeler de vos rêves. D'accord ? Peut-être des fois, ils ne sont ni queue ni tête. Mais quand vous les notez, vous vous rendez compte qu'en fait, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai rêvé quelque chose qu'il faut que je dise à mon chéri. Allez. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer ? Non. Pas nous entourer d'ailleurs. Qui vont entourer, accompagner la Vierge pour cette première, deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Quels sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner la Vierge pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle d'un balance scorpion-sagittaire ou on nous parle d'une période de détachement, d'une période de lâcher prise. De la même façon que cet automne, les feuilles tombent des arbres, on vous est en train de vous libérer, de vous délester de choses qui ne vous servent pas. Les feuilles ne servent pas à l'arbre pendant l'automne. Et nous, il y a des choses qui ne nous servent plus et dont il faut qu'on se libère. Là, on parle d'une addiction par rapport à des personnes superficielles. Il se peut que vous ayez été entraînés ou que vous ayez accompagné quelqu'un et que vous soyez du coup maintenant attaché à des substances, à des choses qui vous rendent addict. Ça peut être de l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être une dépendance affective aussi. Et on vous dit d'arrêter de vous laisser manipuler ou de vous laisser embarquer par des personnes qui sont superficielles, qui ne vous volent pas du bien. Donc, cette période-là, elle vous permet de vous délester. Ici, on parle d'un coup de foudre, donc de nouvelles rencontres, un coup de foudre qui arrive, donc qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Ce coup de foudre, ça amène un changement, ça permet de bouger et d'avancer dans une situation, ok, et de sortir de quelque chose de superficiel. Super. Ici, on parle d'un masculin divin. Il y a peut-être une période de solitude, il y a une période de non-dialogue avec une autre personne et on vous dit que ça vous oblige à vous poser les bonnes questions. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous parlais d'enfermement. Et dans cette situation-là, ça permet, donc, ça vous permet de vous poser les bonnes questions. Je vous parlais de l'enfermement tout à l'heure. Eh bien, c'est ça. Des fois, il faut prendre un temps pour soi afin de pouvoir se poser les bonnes questions. Ici, on nous parle d'une période de détachement, d'accord ? Après cette période de détachement, il y a un coup de foudre avec un homme ou pour un homme ou pour une personne qui a un côté masculin développé. Ça peut très bien être une femme aussi. Ici, on parle qu'il y a eu une période où il y a eu de l'addiction mais que les choses bougent et avancent, que la période de solitude, que la période de non-dialogue permet aussi de sortir de ces addictions. Donc ça, c'est très sain. Et que vous êtes en période, pour certains, il y a une autre situation où vous êtes en période de réflexion par rapport à des choses qui sont superficielles, que ce soit des gens superficiels ou des sorties. Ça ne mène à rien. Allez, quels sont les messages, les conseils pour les vierges, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre ? Passer. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement ? Et puis, chakra du troisième oeil, vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. Voilà, mes petites lumières, je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao ! Bye, bye !